bon on est toujours sur la une pas vilain ça va aller poussez vous elle sent super bon la propolis alors ça là zéro nourrissement en plus tu vas tout ce toit 0 nourrissement elle est sur dix cadres à bloc elle est génial putain qu'est ce que c'est chiant enlevé ça et rien à dire elle est vraiment sur ses dix cadres elle est à bloc de chez bloc pas de nourrissement rien du tout cinq hausses dans la saison ici elles sont coulottes bon aujourd'hui ils sont un peu agité parce que oui il fait griller compagnie mais à côté des charges que je me prends ce moment avec les autres si tu veux du jour la nuit voilà bon ben la pivore a été retiré on met bien tout en place bien aligné je sens petit merdier ceux qui ont du merdier à ranger voilà on va noter son poids de référence et qui est monstrueux sur celle là en plus elle était 17 le 20 septembre je vais te montrer à combien elle est la vache la 19 pas branché ah si pardon elle a pris deux kilos encore enfin deux kilos en plus arrière kilos et b ah ouais c'est la baille au godin ça baille au godin la baille qui va bien 19 kg alors franchement ça va je m'inquiète pas pour elle et on va mettre là le 12 10 retrait un pis voir papy duc donc tu vois j'allais enlever un peu tôt même puisque 20 septembre 12 octobre ça fait pas les douze semaines mais bon je te dis ça va être du systématique là d'acide oxalique hein voilà franchement j'ai fait du sirop mais j'aurais pas dû hein ce que je vais faire tiens c'est que je vais laisser un fond de sirop quelque part là pour l'an prochain histoire de voir s'il ya quelqu'un qui m'a posé la question et savoir si le 70 30 qu'on faisait maison ils se conservaient parce que le sirop du commerce il y en a quelques uns qui ont du 202 du conservateur et ben nous on n'en met pas du conservateur donc est ce qu'il va se conserver quand même moi j'aurais tendance à dire oui parce que c'est un peu comme de la confiture c'est quand même saturé en sucre le sirop lourd un 70% de sucre pour 30% d'eau à voir on fera un test qu'il y en a qui l'ont fait avant on pouvait nous faire un retour aussi ces vidéos aussi des trucs et des débutants c'est pas pour révolutionner l'apiculture n'a pas attendu elle t'a pas attendu si tu veux bon on continue un petit peu tu veux que je te garde en ligne bah ouais quand même tu t'es mangé une vidéo une pub c'est un minimum que tu as un peu de contenu je te respecte maintenant que tu payes tu payes tu payes rien tu regardes un peu de pub alors 18 kg et à 14 vaches elles ont toutes pris du poids et sans nourrissement ça ça me trouve ça quand même étonnant par rapport à l'an dernier 12 10 alors on va mettre comment j'ai dit j'ai pas de serveur un petit peu le dire jean on va mettre très pivore c'est grave tu peux le dire c'est grave 17 elle est à 14 fin août tu te rends compte allez poids de référence 17 kg la reine 2019 ah bah c'était marqué la reine 2019 hybride tac tac et puis voilà une grosse importance le point que tu te pèses que tu prennes x y machin tu vas pas bouger tes ruches dans l'hiver cette variation qui va être importante hein je sais il était plein à me dire c'est pas ceci c'est pas cela c'est selon c'est il faut s'appuyer sur la traverse il faut pas s'appuyer sur la traverse oui 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 une pesée c'est qu'elle vaut et puis après tu observes les variations elles sont très jeunes tu vois sont très jeunes j'avais eu deux italiennes la première année est ce que c'est des reliquats de ces j'ai pas dire s'éteignent parce que elles étaient gentilles bien que c'est ma gogo par contre alors c'est des relations avec les noirs bonjour c'était un grand moment grand 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 moment fifi qui veut faire un peu italienne j'en ai plus je suis non plus mort les gars on va refaire ça je trouve après après